Le printemps, il y a 4, 5, 6 pieds de glace. Je comprends que c'est l'efflu de la chute. Ça ne peut pas dire que le débit est beaucoup plus fort le printemps ici. On a eu au-delà de 50 personnes. Et surtout, ce qui est réconfortant, pour nous, très encourageant, c'est les suggestions, les opinions, les points de vue apportés, vraiment très constructifs de la plupart des gens qui sont venus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le thème ne laisse pas les gens différents. C'est ça que ça veut dire. Nous, on aime bien penser ça du moins. Le comité pour la protection et la mise en valeur du site de la chute neigette a convié la population à une soirée d'information et de consultation dernièrement. Comment valoriser le site? Quoi faire pour éviter le vandalisme? Plusieurs points ont été débattus. Essentiellement, l'idée directrice qui en ressort, c'est que si on veut faire un projet de mise en valeur du site de la chute neigette et des environs, il faut constituer un organisme, je dirais, officiel, préférablement en but non lucratif, parce que c'est plus facile, après ça, d'aller chercher des sous, des subventions. Mais aussi, ça prend quelque chose de formel pour qu'une équipe de bénévoles prenne en charge un projet et ne pas simplement se fier sur les pouvoirs publics. À partir du moment où on convient que pour endiguer le vandalisme, il faut organiser des activités, amener des gens ici qui font des choses constructives et qui s'intéressent à la nature. Vraiment, des gens, des amants de la nature. Bien, si on est capable d'amener des gens qui font ça, qui ont des activités normales, alors notre hypothèse de travail, c'est qu'on va endiguer le vandalisme. Alors, c'est ça notre stratégie de base. Comme ça a été la stratégie au Port de l'Enfer, comme ça a été la stratégie au Parc Beau-Séjour, à La Peule, Paris-Mouski, c'est les sites qu'on veut mettre en valeur, il faut qu'ils soient occupés. C'est ça la base. Ça, je suis convaincu, moi, qu'il y a des gens qui sont parfaitement d'accord avec ça, qu'on finisse par faire quelque chose avec, sans avoir un projet pharonique. Vous comprenez, non? Mais un projet qu'on va faire progressivement. La plupart des interventions allaient dans le sens d'interventions progressives. D'ailleurs, on a déposé trois scénarios de mise en valeur, et les trois scénarios peuvent être mis bois à bout. Ici, on est en face de la chute, donc c'est l'endroit peut-être le plus emblématique du coin. Mais il faut savoir que sur nos pieds, la ville de Rimouski, Pointe-au-Père, enfin, toute la région, Bic, Saint-Anaclet, on prend l'eau potable ici, parce qu'elle est pompée dans les sources souterraines, dans la neve phréatique. Donc, c'est très important. C'est 50 000 personnes qui prennent l'eau ici, donc on ne peut pas plaisanter, il faut faire attention à ce qu'on fait. Les hydrologues vont vous jurer sur la Bible qu'il n'y a aucun contact entre l'eau de surface et l'eau qui est prise, l'eau souterraine, dans la neve phréatique. Ils vont vous jurer ça. Ils ont-tu raison? D'après moi, oui. Parce qu'ils ne pourraient pas jurer de même, sans que ça soit... Le Comité pour la protection et la mise en valeur de la chute aimerait réaliser en trois étapes distinctes le projet souhaité. C'est du genre où on fait à peu près le statu quo, plus un peu de signalisation et de sécurité. Après ça, on commence à aménager un petit parc local. Puis enfin, un troisième plus tard, un parc plus d'envergure et qui irait chercher également le pont couvert, le sentier national, le four à choux. Bon. C'est parce que tout est là? Absolument. On ne peut pas laisser ça de vrai. Absolument. Absolument. Très intéressant de discuter avec un passionné d'histoire comme Lucien Roy, qui nous en a appris beaucoup sur le site. Les ancêtres de l'Ulumco, c'était M. Saint-Laurent et son beau-père, Valentin Turcotte. Ils ont construit un moulin à scie, juste un petit peu plus loin, à peu près quelques cent pieds plus haut, ici. Et puis, il est descendu s'installer à l'Ulumco tourment encore. Mais vous dites qu'il y avait des vestiges. Absolument. Absolument. Il y a encore des vestiges. C'est seulement les initiés qui savent exactement où sont les vestiges. Mais ils sont visibles, aucun doute, sur le bord de la rivière, absolument. C'est là qu'est installé le moulin. Très bien. Oui. La prochaine étape, je dirais, d'ici le printemps prochain, d'ici le mois de mai, juin 2016, ce serait de mettre sur pied un groupe de travail. Bon. Qui éventuellement pourrait devenir une corporation à but non lucratif. Je pense que c'est ça la prochaine étape. Autrement, tout le monde va trouver que c'est un beau projet, mais finalement, les choses ne se réaliseront pas. Donc, je pense que c'est ça la prochaine étape en intérêt. J'ai la conviction, je ne suis pas historien, moi, là, mais j'ai la conviction que l'histoire est une clé pour comprendre à peu près tout. Oui, bien, je pense que... Y compris les sciences, y compris les sciences humaines, y compris... Je pense que je suis d'accord avec vous. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada